Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, nouveau tour de magie avec des cartes Allez, c'est parti pour la démo derrière les explications C'est parti pour la démo, pour ce tour une carte rouge laissée sur la table, une carte prédiction Dans les mains, un jeu de cartes, 52 cartes différentes de laquelle le spectateur choisirait une carte librement Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire défiler les cartes comme ceci Et le spectateur me dira vraiment stop où il le désire et je m'arrêterai vraiment où il veut Aucun forçage, je l'ai fait défiler, imaginons qu'il me dise stop Stop, ici on va dire, peu importe la carte Ici la carte laissée face en bas, pour vous prouver que toutes les cartes sont différentes Qu'il aurait pu par exemple m'arrêter sur le 10 de coeur par exemple Ou le 9 de pique, ou le 3 de pique, ou le 7 de carreau Enfin peu importe, toutes les cartes sont vraiment différentes, je vous les fais défiler une par une On peut voir vraiment que toutes les cartes sont différentes Mais lui, il m'a arrêté sur une carte, on va la laisser de côté juste ici On va voir ma carte prédiction, la carte où il m'a arrêté La carte de réduction était un 7 de trèfle Que vous croyez ou non, il m'a arrêté sur un 7 de trèfle Incroyable non ? Allez on se retrouve pour les explications Alors pour ce tour vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes, 52 cartes différentes Et d'une carte d'une couleur opposée au jeu Donc ici jeu bleu, carte rouge Et j'ai pris par exemple pour l'occasion le 7 de trèfle Etant donné que j'ai pris le 7 de trèfle, je vais donc sortir mon 7 de trèfle bleu Qui sera en fait ma carte à forcer La préparation est la suivante, je prends mon paquet qui peut être mélangé Et je place mon 7 de trèfle face en bas En 3ème position sous le jeu, comme ceci Et je suis prêt Mon 7 de trèfle rouge Qui peut être bien entendu remplacé par une feuille Une prédiction écrite 7 de trèfle sur une feuille Ça c'est vous qui voyez, moi j'utilise une carte Vous la sortez, vous la placez dans le coin bien en vue pour le spectateur Et vous êtes prêt pour démarrer Vous expliquez au spectateur que vous allez tout simplement faire défiler les cartes comme ceci Et qu'il vous intéressera vraiment où il le désire Alors effectivement vous faites défiler vraiment Quand il veut, vous l'arrêtez Mais toujours face en l'air, vous les mettez Et quand il vous arrête, il ne faut pas que la carte soit vue Donc il faut qu'il vous arrête avant que la carte soit retournée Donc vous les faites défiler, imaginons qu'il vous dit stop, stop sur celle-ci Vous prenez la carte et vous la mettez face en bas Alors vous la décalez légèrement, pas beaucoup, vraiment juste comme ceci A ce moment là, vous dites voilà, tu m'as arrêté sur cette carte Vous retournez le jeu ici Et c'est maintenant que ça va se jouer Que la technique va vous rentrer En fait vous allez dire Regarde, tu aurais pu m'arrêter sur un 5 de carreau Vous décalez, vous mettez le 5 de carreau Qui recouvre presque la carte bleue Qui est face vers le bas A ce moment là, vous revenez à couvert Et en fait, regardez bien, avec le pouce Je vais dégager en fait 2 cartes communes En réalité, la carte retournée Et la carte qui est dessus Donc vous tenez votre jeu en position de la donne Et avec le pouce, l'angle gauche Vous voyez, vous poussez Donc là, je n'ai pris qu'une Et si je pousse un peu plus, je peux en avoir 2 Si ça bave un peu, c'est pas grave Puisque j'ai le pouce qui cache Donc ça donne ceci On pousse Là, je suis relativement beau Si jamais ça bave un peu Avec mes mains Ici, ma main droite et mes deux doigts Je peux égaliser l'ensemble Et récupérer la double très facilement Donc on est là Je pousse 2 Je peux égaliser ici Je récupère Et en fait, quand je vais poser celle-ci En réalité, j'ai une carte double ici Au moment où je vais la poser Regardez, le majeur en dessous Va tout simplement tirer la carte qui est en dessous Pour poser par dessus à couvert Et donc recouvrir la carte qui est déjà en dessous On revoit ça Donc, vous aurez pu m'arrêter sur le 5 de carreau Sur le 5 de trèfle Et là, je pose Et du coup, en fait Pour le spectateur, sa carte est ici En réalité, non Ça, c'est celle que je viens d'ajouter Et ensuite, vous pouvez continuer comme ceci Et vous faites défiler les cartes Une fois que vous avez fait défiler suffisamment de cartes Le reste, vous pouvez l'étaler Là, vous allez venir récupérer celle-ci Et en fait, vous allez vous aider Des cartes qui sont dessus pour faire couverture Donc, vous bougez vers l'avant Et vous tirez la carte Justement pour ne pas qu'on voie En fait, la carte que vous avez laissée En réalité, en dessous Il y a encore la carte bleue Et vous la sortez Et forcément, ça matchera Avec la carte prédiction Donc, on revoit depuis le début Carte en prédiction posée ici Carte ici préparée Je suis prêt Je demande au spectateur De m'arrêter vraiment quand il désire Donc, je vais défiler les cartes Voilà Imaginons qu'il me dise stop Je pose la carte juste ici Je retourne Je dis, tu aurais pu m'arrêter Par exemple, sur le 7 de cœur Où là, je décale Le 4 de cœur Le 9 de carreau Le roi Et ainsi de suite J'en mets un peu partout Et là, je peux tirer Dégager tout doucement Celle-ci Je dis, tu m'as arrêté Sur celle-ci Qui est un 7 de trèfle Et ma carte prédiction Est bien un 7 de trèfle Donc, voilà Un petit tour Qu'il va falloir quand même travailler Attention, je dis bien Le petit décalage De récupérer Et de faire ça Assez fluidement Sans faire flasher La carte qui est en dessous Ça va être un coup à prendre Il va falloir le travailler Le plus dur va être Tout simplement De dégager en fait Les deux cartes communes Comme ceci Donc, voilà Souvent, ça va un petit peu bavé Mais vous avez immédiatement La main Qui vous permet D'égaliser le tout Et de poser Et quand vous posez Vous décalez Donc, ça va être le moment Le plus difficile de la routine Il va falloir s'entraîner un petit peu Pour être à l'aise dessus Mais voilà C'est un petit tour Qui pourrait intéresser certains Et je me suis dit Pourquoi pas vous l'expliquer En tout cas N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Me lâchez le gros pouce bleu Et en tout cas Moi, je vous dis à tout de suite Pour le résultat Du tirage au sort du concours Nous y voilà Donc, pour le tirage au sort du concours Donc, voilà C'est une page Un site internet Pour tirer au sort des commentaires Donc, voilà Je mets l'URL de la vidéo Juste ici Donc, la case Pour les commentaires doublons A été coché Je fais une recherche de commentaires Hop Ça recherche Donc, 100 200 Donc, il y en a 350 Donc, 357 participants C'est vraiment pas mal C'est parti maintenant Pour le tirage Je vais cliquer dessus Allez, c'est parti Hop Ça recherche Ça recherche Ça recherche Attention Le gagnant est Et voilà C'est Maxime Magie Qui me dit Sympa cette vidéo Je participe au concours Merci à toi Et félicitations Donc, voilà C'est toi qui remporte Le Rainbow Deck Deluxe Donc, le jeu Rainbow version Bicycle Donc, voilà Tu vas recevoir ce jeu Directement chez toi Donc, pour ce faire Il va falloir que tu me contactes Soit par Instagram Soit par Facebook Soit sur YouTube Ou par mail Pour me donner tes coordonnées Que je transmettrai à la boutique Pour que derrière Ils puissent t'envoyer Ton jeu directement chez toi En tout cas Moi, je vous dis tous A très vite Pour un prochain concours Sous-titrage Société Radio-Canada